Laurent Ouellet, bonjour. Bonjour. Laurent Ouellet, vous êtes à votre première exposition ici à Notre-Dame-de-Lourdes, du village dont vous êtes issu. Oui, exactement. C'est ma première exposition solo. C'est très intéressant de côtoyer les gens. OK, mais ce n'est pas la première fois, par contre, que vous exposez vos œuvres. Vous avez déjà exposé ailleurs. Non, c'est ça. J'ai déjà fait le Salon des arts des Bois-Francs l'année passée. Je suis là encore cette année, le 9 et 10 novembre. J'étais à la Foire Champade de Princeville cet été aussi. Donc, vous avez... Mais vous, vous êtes un portraitiste. Ça, c'est votre style? Oui, c'est ça. Je fais des portraits au pastel sec. D'après photos, c'est ça. Moi, je vais prendre des photos chez les gens. Puis, on fait des portraits à partir de ça, oui. Ça fait combien de temps que vous vous intéressez à la peinture et que vous avez débuté, justement, votre peinture? Ça fait sept ans que j'ai commencé, là, d'après mon père. Mon père en faisait. Ça fait que j'ai pris la passion à partir de tube. Depuis ce temps-là, je suis des cours à Québec. Oui, d'ailleurs, vous êtes au Beaux-Arts de Québec. Oui, c'est ça. Je suis des cours à l'Académie des Beaux-Arts de Québec, là, avec un professionnel, Denis Jacques. Donc, ce qui va peut-être vous amener à faire des expositions là-bas à Québec aussi? Éventuellement, c'est sûr que c'est dans mes projets aussi. Est-ce que vous avez déjà des peintures de vendues? Est-ce qu'il y a des commandes? Oui, j'ai pris quelques contrats. Je suis encore au stade de me faire connaître. Mais oui, j'ai eu quelques contrats, puis ça commence à débloquer. Et, je veux dire, comme vous vous perfectionnez, j'imagine qu'à quelque part, vous voulez... Est-ce que vous voulez changer de style, toujours demeurer portraitiste? Est-ce que vous faites seulement des humains? Faites-vous des animaux? J'ai fait quelques animaux pour essayer, voir, puis ça a donné quand même un bon résultat. Éventuellement, je voudrais en faire. C'est sûr que je veux aller vers la peinture à l'huile, au portrait à l'huile, puis un peu, comment dire, ouvrir mon talent et mes horizons pour faire des portraits, mais dans des environnements de toutes sortes. De toutes sortes. Mais qu'est-ce qui vous inspire à la base, là? Bon, c'est sûr qu'un portraitiste vous inspire de portraits, mais y a-t-il quelque chose qui vous inspire en particulier? Bien, c'est l'énergie que la personne dégage, qu'on peut aller chercher, comparément à une photo. Un portrait, on va voir beaucoup plus l'émotion de la personne, puis ça, ça m'inspire vraiment beaucoup. Et, comme vous avez appris de votre père, votre père doit sûrement vous surveiller du coin de l'œil. Est-ce qu'il est critique beaucoup envers vous? Bien, disons qu'il a un talent un peu plus à voir, les choses à améliorer, parce que, vu qu'il en fait beaucoup, c'est un bon mentor, il nous donne des bons trucs. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir en tant que portraitiste? Bien, c'est sûr que moi, j'aimerais ça vivre de mon art un jour, puis c'est ça, c'est de continuer à me faire connaître, puis à développer mon talent, puis... Est-ce qu'il y a un site Internet ou un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre, si on aime une de vos peintures? Oui, pour me rejoindre, le plus facile, c'est d'aller sur mon compte Facebook, Portraitiste Laurent Ouellet. J'ajoute une belle toile à toutes les semaines, fait que c'est le fun à suivre, puis là-dessus, il y a toutes les coordonnées pour me rejoindre. Eh bien, Laurent Ouellet, meilleure des chances dans l'avenir, et on demande aux gens d'aller visiter votre page, et peut-être qu'il en sortira des commandes. Merci beaucoup. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501